Bien, donc Ludo a trouvé pertinent de parler de blockchain cette année. On ne voit absolument pas le titre, mais c'est la blockchain WTF. Quelle chose merveilleuse. What's in formidable in English. Qui parmi vous a entendu parler de blockchain ? Un petit sondage. Donc honnêtement, très peu de personnes. Qui parmi vous a entendu parler de bitcoin, la monnaie virtuelle ? Beaucoup plus de personnes. Alors la blockchain, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, puisque c'est la technologie qui gère les bitcoins, bitcoins qui ont été créés en 2009. Mais depuis un peu plus d'un an, depuis 18 mois, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire pas mal d'autres choses avec la blockchain. Donc je vais vous présenter un petit peu quelle est la techno, sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est pas simple simple quand on commence à plonger dedans. Et puis ensuite on ira voir quels usages on peut faire de cette blockchain, et quels usages sont en train d'émerger dans le secteur du tourisme. Alors le principe de la blockchain, aujourd'hui on vous a parlé de transactions financières. Quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, ça passe par un intermédiaire, votre banque. Mais on peut aussi parler de Airbnb, de Blablacar, de tout le site que vous voulez. Quand vous faites une transaction, vous passez par un tiers de confiance, qui est le serveur central de Airbnb ou de Blablacar. La grosse différence avec la blockchain, c'est que vous n'avez plus un acteur centralisé. Vous voyez ici, c'est réparti dans un réseau d'utilisateurs. Grosso modo, c'est la même technologie qui va être utilisée que pour le peer-to-peer, pour échanger plus ou moins légalement des vidéos, des films ou de la musique. Donc la blockchain, c'est une organisation qui est autonome, totalement autonome, on va le voir, et totalement décentralisée. Alors la définition précise, vous l'avez ici en bas, c'est un registre de transaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une opération va se passer entre deux parties, entre A et B, ça va être notifié, comme dans un grand livre de comptes. Ça va être certifié, chose extrêmement importante, on va en reparler. La blockchain, c'est un outil de certification. Et ça va être partagé et archivé par l'ensemble des nœuds du réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le serveur de Airbnb, qui peut être piraté, qui peut vous pomper vos données personnelles, etc. Ça va être entièrement réparti et crypté. C'est-à-dire que tout le monde va avoir une trace, mais personne ne va pouvoir contrôler totalement vos données. Alors, cette blockchain va permettre d'échanger de l'argent. C'est le cas du bitcoin, mais on va voir que la blockchain, c'est largement au-delà du bitcoin. Elle va vous permettre d'échanger, de certifier des contrats ou des titres de propriété, que ce soit sur un brevet, sur un séjour de vacances ou sur un contrat intellectuel. Alors, comment ça marche ? On va voir plusieurs exemples. Deux personnes s'accordent sur une transaction. Échange d'argent, un contrat. La transaction va être chiffrée. Tout ce qui se passe pour la blockchain est fortement chiffré. Donc, une fois que ça part de votre ordinateur ou votre mobile, sans avoir votre clé qui va permettre de déverrouiller, c'est impossible à pirater. C'est validé par consensus, c'est-à-dire qu'il va falloir que sur l'ensemble des participants de la blockchain, 51% disent, ok, cette transaction, elle est valable. Et une fois qu'elle est validée, elle va être inscrite dans un bloc. Donc, blockchain, c'est une chaîne de blocs. C'est une chaîne de blocs de transactions qui disent, entre A et B, il s'est passé ça. Et ça va être stocké, comme ça, dans une chaîne de blocs qui va garder la liste de toutes les transactions. Et donc, à tout moment, tout acteur du réseau va avoir l'intégralité de la liste des transactions qui vont être passées. Et puis, cette blockchain est répliquée dans tous les nœuds du réseau pour qu'à un endroit donné, on puisse soit récupérer des données, soit les pirater, soit les changer. Puisqu'en permanence, ça va être vérifié qu'on a bien une parfaite copie entre tous les membres du réseau. Donc, pour pirater, il faudrait que la moitié des ordinateurs du réseau, en même temps, arrivent à modifier les mêmes données. Donc, les caractéristiques, c'est un registre de transactions. C'est une suite de blocs de transactions. Chaque bloc est certifié et confirmé par un outil qui s'appelle un mineur. Donc, en fait, ce n'est pas un gars avec une pelle et une pioche qui vérifie les données. C'est des machines avec un algorithme qui vont vérifier que A existe bien, B existe bien, que A a bien la somme d'argent, par exemple, qu'il a le droit de l'envoyer à B, etc. Et puis, c'est une copie parfaite sur l'ensemble du réseau qui fait que c'est crypté, c'est inviolable. Alors, dans les caractéristiques, c'est décentralisé. Vous l'avez vu, c'est archivé sur le réseau d'utilisateurs. C'est sécurisé, crypté. C'est transparent. C'est pseudonymisé, mais pas anonymisé. C'est-à-dire que vous mettez un pseudo. Concrètement, vous avez une clé de cryptage comme votre code de carte bleue. Une fois que la transaction est créée, donc, d'où l'aspect, vous avez un pseudonyme qui vous permet de pseudonymiser. Mais ce n'est pas anonyme. Ce qui fait que si jamais vous amusez à blanchir de l'argent, un juge va faire le rapprochement entre votre code de carte bleue et la justice suivra son cours. Et c'est infalsifiable, comme je vous l'ai dit, puisque techniquement impossible à faire. Bon, je ne rentre pas en détail sur l'usage. Vous voyez ici, là, une version, ici, un exemple de clé de blockchain. C'est cet identifiant qui va faire certifier que vous avez fait une transaction. Alors, on va voir ensuite à quoi ça sert, ces transactions. Donc, pour finir sur les caractéristiques, c'est donc une technologie, la blockchain, qui a été appliquée depuis 2009 au Bitcoin. Donc, vous voyez ici, c'est la courbe de création depuis 2009 des Bitcoins. Donc, le gars qui a eu l'intelligence de créer ça, je pense qu'il potentiellement doit être très riche aujourd'hui, génère tous les mois un certain nombre de Bitcoins. Et à terme, il y aura 21 millions de Bitcoins qui ont été créés. Un Bitcoin, c'est très, très fluctuant. C'est entre 350 euros et 500 euros. Donc, c'est une expérimentation. Le but n'est pas que vos prestataires fassent payer en Bitcoin. Ça a vraiment servi à tester l'argent virtuel, etc. Et aujourd'hui, la blockchain va être utilisée par d'autres acteurs pour faire d'autres choses que l'usage du Bitcoin. Là, cette collection de vignettes panini de Logo, c'est toutes les startups qui ont levé des fonds l'année dernière, uniquement dans le secteur de la finance, avec des techno-blockchains. Donc, un demi-milliard de dollars, visiblement, il y a un signal qui dit que ça peut être assez intéressant. Des exemples. Premier exemple, je vais commencer par le deuxième exemple. L'université Léonard de Vinci, depuis le début de l'année, certifie les diplômes par la blockchain. Un diplôme, vous avez le droit de le falsifier. Et personne ne vérifie, au départ, que vous êtes bien le propriétaire du diplôme. Là, l'université va prendre le diplôme, va l'enregistrer dans la blockchain, et ça va vous permettre d'avoir, via cette clé, une certification que vous êtes le propriétaire du diplôme, que vous avez passé tel diplôme à telle université. Autre exemple, dans le domaine de l'art, un artiste certifie qu'il est l'auteur d'une oeuvre d'art, et que cette oeuvre d'art, deuxième certification, a été bien vendue à tel propriétaire. On parle beaucoup de désintermédiation avec la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a moins besoin de gens qui vont dire, oui, ça c'est vrai, mais c'est de la certification a posteriori. Là, vous avez toujours un expert en matière d'art qui va devoir dire, c'est bien une oeuvre de tel artiste vendue à telle personne. Mais une fois que c'est enregistré par ce code, dans la base de données, vous êtes capable de dire qui est le vendeur, qui est l'artiste, enfin, qui est l'acheteur, qui est le vendeur, qui est l'artiste, qui est le client. Je redépile sur le premier exemple, donc avec cette plateforme Ujo Music, qui est une plateforme, en gros, c'est iTunes en tout petit parce qu'il démarre pour le moment. En termes d'usage, ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, c'est comme iTunes. Vous avez une plateforme, vous allez choisir le titre d'un artiste payé, normalement, pas avec du bitcoin, avec de l'argent normal, et télécharger un morceau de musique. Il y a une petite particularité, mais là, c'est en termes de service, c'est que vous allez pouvoir acheter juste la ligne de basse ou le morceau en acoustique, et qu'il vous dit que quand vous l'achetez un dollar, 20% part au compositeur, 50% à l'interprète, 5% à tel musicien, 5 autres pourcents à tel musicien. Mais en termes d'usage, ce n'est pas bien différent d'une plateforme qui ne serait pas sur la blockchain. Donc concrètement, une fois que vous achetez le morceau de musique, la transaction est enregistrée dans cette techno-blockchain qui dit que telle personne a acheté pour tant de dollars un morceau, tel morceau de tel artiste. C'est tout. Ça certifie uniquement qu'il y a eu cette transaction. On verra dans deux ou trois slides quel est l'intérêt supplémentaire. Deux autres exemples. Un qui a beaucoup fait parler de lui, mais qui pour le moment n'a pas réellement démarré. Arcade City, qui se pose clairement concurrent sur des technos comme Uber. Donc en gros, c'est une mise en relation de gens qui ont des voitures et des gens qui ont besoin d'être covoiturés. Donc c'est intéressant, c'est que vous regardez sur leur site comment ils se vendent. La révolution de la désintermédiation, la mort du middleman. Et le middleman pour eux, c'est Western Union, eBay, Airbnb, Uber et Lyft. Donc en gros, en termes d'usage, vous avez une application. Vous prenez une voiture, vous louez une voiture, vous mettez votre voiture en location. Pas grand changement. Ils prennent à peu près le même pourcentage que Uber. Mais toutes les données enregistrées sont totalement décentralisées. Il n'y a pas le pillage de données qu'on va pouvoir trouver sur des modèles qui pourtant sont en rupture des modèles comme les taxis. Autre exemple avec Bitland, qui lui aussi a beaucoup fait parler de lui sur le Honduras. Non, Bitland, mauvais esprit, Jean-Luc Boulin, mauvais esprit. A beaucoup fait parler de lui sur le Honduras. Mais en fait, ils n'ont pas fait grand chose sur le Honduras. Par contre, ils sont en train de déployer sur le Ghana. C'est des ONG qui s'appuient, qui travaillent derrière sur des pays où les titres de propriété sont très peu enregistrés chez nos terres. Pays où en général, il y a pas mal de corruption. Donc ces ONG vont vérifier qui est réellement le propriétaire de terrain, de maison. les enregistrer dans de la blockchain, sortir un code identifiant et donner au propriétaire ce code qui va certifier qu'il est bien le propriétaire. Plus de corruption possible, vérification simple de qui est réellement le propriétaire. Bien évidemment, le propriétaire n'a aucune idée de ce qu'est la blockchain. Il a la plupart du temps même pas Internet, mais ça valide la transaction. Au-delà du Bitcoin, vous avez d'autres blockchains. Donc une blockchain, pour créer une blockchain, il suffit d'avoir un réseau d'ordinateurs suffisamment important équipé de logiciels traitant cette techno blockchain. Et un des gros acteurs du secteur, Ethereum, a lancé une blockchain, un réseau d'ordinateurs assez important. Et Ethereum a surtout explosé parce qu'ils ont ajouté à cette notion de certification la notion de contrat intelligent. Donc il va pouvoir associer à une opération donnée, l'achat d'un titre de musique par exemple, la réservation d'une chambre, un contrat dit intelligent parce qu'il se fait automatiquement sans passer par deux personnes qui vont signer un papier devant notaire ou avocat. Donc un contrat intelligent, c'est un code informatique appliqué à la blockchain qui va permettre de se déclencher automatiquement quand une action va être déclenchée. Donc un code informatique en temps réel, immuable et avec une interprétation autonome. Il n'y a pas besoin d'avoir un avocat pour dire à ce moment-là c'est bon ou c'est pas bon. Par contre, au moment où ce code est créé, il faut un informaticien, il faut un avocat pour vérifier que c'est pertinent et puis il faut un professionnel du sujet concerné. Alors je reviens à l'exemple de Ujo Musique, la plateforme de musique. A quoi ça va servir d'avoir un contrat intelligent ? Quand la personne va acheter son morceau de musique, au-delà du simple achat, ça va déclencher un contrat intelligent qui va dire, fixé par Ujo Musique et puis par l'auteur, les cinq premières écoutes du morceau, vous avez acheté le morceau mais elles sont gratuites. On ne vous débite pas votre carte bleue. Si le morceau, vous le trouvez nul au bout de cinq fois, c'est cadeau, c'est pour nous. La sixième écoute, ça déclenche réellement le paiement. Ça va pouvoir dire également, le morceau, si vous écoutez l'extrait qui est embarqué dans votre achat, ça, c'est gratuit. Ça va pouvoir dire, si vous l'écoutez sur le même réseau familial, c'est le même prix pour tout le monde. Par contre, si vous l'écoutez à votre bureau ou ailleurs en soirée, vous devez repayer. Et là où ça devient vraiment beaucoup plus intelligent, c'est que si ce n'est pas un particulier qui est acheté, mais c'est une radio, ça ne va pas être un dollar de débité, ça va être 0,01 dollar au titre de la diffusion d'une oeuvre artistique. Et là, vous comprenez sur la désintermédiation, l'impact que ça va avoir, l'assasem qui fait de la répartition aux doigts mouillés en fin d'année. Là, vous allez avoir réellement qui a écouté quoi avec une répartition précise et exacte auprès de chaque artiste. Donc là, on a vraiment cette notion de contrat intelligent. D'autres exemples, dans le monde de la banque, Abra, qui est une start-up, qui s'est dit qu'on va reprendre l'idée de l'échange de Bitcoin, des portefeuilles de Bitcoin, mais on va le faire avec de l'argent normal, des euros, des dollars, ce que vous voulez. Ils visent essentiellement des pays où le nombre de comptes bancaires n'est pas élevé. Donc vous allez dans une officine qui va servir de transaction, vous amenez des billets, des vrais billets de votre monnaie locale, et eux vont vous les basculer en argent virtuel dans un porte-monnaie électronique. Et une fois que c'est embarqué sur votre téléphone, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des smartphones, ça marche avec de l'échange par SMS. Tant que vous échangez entre vous, que vous vous payez, vous payez une facture, vous vous faites payer des produits que vous vendez, ça reste dans ce circuit fermé. Et donc là aussi, des intermédiations, des banques notamment, qui ne se prennent plus des pourcentages au niveau des transactions financières. Et si vous êtes vendeur et que vous avez amassé pas mal d'argent, vous repassez dans une de ces officines qui fait la passerelle entre le monde réel et le monde virtuel et vous récupérez avec des vrais billets l'argent que vous avez en virtuel et qui vous est débité de votre compte. Donc forcément, ça fait quand même un peu peur aux banques, bien qu'il ne faut pas être idéaliste. À la fin, les banques rachèteront ces acteurs-là et ça reviendra chez eux. Au mois de juillet, un texte a été voté en France qui est passé un peu inaperçu. L'ordonnance relative à l'autoconsommation d'électricité, donc 27 juillet 2016, qui est en gros ce que les spécialistes appellent le feu vert gouvernemental à la blockchain électrique. Donc de plus en plus d'acteurs produisent leur électricité, de particulier panneaux solaires, éoliennes. Aujourd'hui, c'est essentiellement racheté par EDF. Avec cette ordonnance, vous avez toutes les bases légales pour l'autoconsommation, l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que ce que vous produisez en électricité en trop, c'est une grosse éolienne où vous avez un gros toit au soleil, vous allez pouvoir vendre votre électricité. L'autoconsommation collective, c'est vous êtes dans un quartier, vous êtes dans un village, vous allez pouvoir vous regrouper pour vendre votre électricité et établir des prix en commun pour la revente à des fournisseurs d'énergie. Donc ça va favoriser l'émergence d'une multitude de micro réseaux décentralisés d'énergie et la blockchain est l'instrument que tous les spécialistes disent parfaitement adapté pour faire ça, puisque ça permet des micro transactions financières, puisque vous allez vendre 2 kilowatts équivalents à 3 heures d'ensoleillement que vous avez en rab sur votre production, ça va être à chaque fois des micro transactions rémunérées en temps réel avec de l'échange et stockées dans une blockchain qui va certifier que vous avez vendu tant de kilowatts heure ou acheté tant de kilowatts heure. Également, intégration dans une blockchain des objets, où vous allez avoir de plus en plus d'objets, genre une serrure de porte, un photocopieur, une porte qui s'ouvre, qui va envoyer des informations à des petits ordinateurs reliés entre eux dans une blockchain et qui vont permettre comme ça de gérer un suivi, ouverture de porte, nombre de photocopies et avec des contrats intelligents derrière qui permettront de dire au bout de 5000 photocopies, tu me rachètes du tonnerre ou tu changes l'imprimante, etc. Ou, dernier exemple non touristique, dans l'assurance, le monde de l'économie collaborative, en général, c'est des micro-paiements, vous louez quelques euros, quelques centaines d'euros, ça, ça marche bien, le paiement. Par contre, l'assurance, votre camping-car, votre bateau, votre chien que vous pouvez louer quelques heures, sérieusement, vous avez besoin aussi d'avoir une micro-assurance pour le moment où c'est mis en location. Alors, si on regarde maintenant, qu'est-ce que ça donne dans le monde du tourisme ? Bizarrement, en général, le tourisme, on voit les premiers usages apparaître dès qu'une techno arrive. Curieusement, sur la blockchain, ce n'est pas le cas. C'est le monde bancaire, c'est le monde de l'assurance, c'est assez logique puisque ça dérive du bitcoin. Mais c'est en train d'arriver, depuis quelques mois, on voit arriver pas mal de start-up et de plateformes qui sont en train d'arriver dans le monde du tourisme en intégrant de la techno-blockchain. Alors, premier exemple que j'ai rayé, on oublie sur l'aspect paiement. Je vous ai mis une chambre d'hôte ici qui permet, vous voyez ici, de payer en bitcoin. Bon, honnêtement, ça ne sert à rien. Il y a quelque temps, le bitcoin est passé, le cours du bitcoin, d'un bitcoin égale 350 euros à quasiment 600 euros. Donc, on oublie trop fluctuant. Ça ne sert à rien. Par contre, grosse arrivée d'acteurs qui travaillent sur la certification. Alors, vous avez plusieurs acteurs dont j'oublie toujours les noms et de manière hyper intelligente, j'ai mis ça en tout petit. Voilà, le nom qui est marqué tout dans le coin et dont j'ai un trou. Voilà, mais vous cliquerez sur la présentation et vous irez sur le site. Donc, ce sont des acteurs qui vont permettre de lever le problème des faux commentaires sur TripAdvisor ou des commentaires de complaisance, etc. Et ne vont pas certifier la pertinence, la validité du commentaire, mais vont certifier et assurer la traçabilité du client qui pose le commentaire, donc de l'avis client. C'est-à-dire que pour poser des commentaires, il va falloir être enregistré dans une techno blockchain qui va certifier que vous êtes bien l'identité cachée derrière, le pseudo que vous avez mis. Et là, vous pourrez poser des commentaires qui seront certifiés. Donc, ça permettra de croiser facilement si c'est le beau frère de l'hôtelier, etc., etc. Donc, ça, aujourd'hui, vous avez deux, trois startups, vous avez les liens dessus qui sont pas mal positionnés là-dessus avec des intérêts assez évidents en termes de certification et de traçabilité des avis clients. Deuxième axe de développement dans le secteur du tourisme sur la fidélisation. Carte de fidélisation, programme de fidélisation. Certains disent que la facilité de gérer les programmes de fidélité, un, de manière transparente, ce qui n'est pas toujours le cas, deux, en partenariat, parce que quand vous gérez un programme de fidélisation, vous n'avez pas forcément qu'un seul acteur, mais un groupe d'acteurs. Et puis, trois, de manière informatique sur des machines qui sont réparties, potentiellement, vous imaginez le groupe Accor, le nombre de machines qui vont gérer des avis clients, des cartes de fidélisation. La technologie blockchain va permettre une simplification et une baisse des coûts à ce niveau-là. Je ne vous en dis pas plus vu que je n'ai pas trouvé grand-chose de plus à raconter là-dessus. Et puis, dernier exemple qui, lui, décolle très vite, c'est tout ce qui est sur la billetterie, avec notamment les problématiques de certification de billets et de revente de billets pour éviter le marché noir. Là, ça permet votre billet, vous l'avez acheté, il est certifié. Vous ne pouvez pas aller sur l'événement. Vous le remettez sur une plateforme. ça certifie que vous êtes bien le propriétaire, que ce n'est pas un faux et que vous pouvez le revendre à des conditions fixées par le propriétaire avec les contrats intelligents dont on a parlé. Soit c'est libre, soit c'est une certaine valeur, etc. Donc là aussi, vous avez quelques liens qui permettent de voir ce qui se passe sur le secteur. Derrière des tas de questions, cette techno-blockchain, vous avez compris qu'on garde une trace de tout ce qui s'est passé en termes de transactions. Donc ça fait un volume de données qui devient gigantesque. Donc problème de place, problème de sécurité. C'est inviolable, mais il y a eu un piratage il y a quelques mois. Ce n'est pas la techno-blockchain. Ça a permis de montrer que c'était hyper robuste, mais c'est ce qui se passe un peu avant d'entrer dans la blockchain qui a été mise en cause. Ça a permis aussi de voir la solidité parce qu'ils ont rembobiné, ils ont effacé les dernières transactions et remis avant que le piratage se fasse. Donc c'est revenu normal, sauf pour les malheureux qui se sont fait avoir sur le passage. Et puis des grosses problématiques juridiques qui est légalement responsable dans un système distribué. Vous aviez un exemple, vous imaginez la serrure connectée de votre appartement qui est mis en Airbnb, qui passe une transaction enregistrée dans la blockchain avec le téléphone mobile du loueur. Si ça se passe mal, qui est responsable ? Ça ne sera ni la serrure, ni le téléphone. donc les avocats ont encore de beaux jours devant eux. Voilà. Merci beaucoup, Laurent-Pierre. Oui, c'est intéressant, je trouve qu'on parle de blockchain parce que comme tu le disais, on n'en fait pas beaucoup dans le tourisme alors que c'est un milieu où il y a de la distribution, beaucoup de distributeurs, il y a des paiements en ligne, il y a de la certification, on vient de le voir, tu l'expliquais. Et c'est vrai que ça reste encore pour l'instant très embryonnaire. Et c'est vrai que quand on voit le projet de Sweetly, on se dit aussi pour la certification de ce genre de micro-paiements, c'est vraiment ce qui fonctionne très très bien en ce moment. Oui, exactement, ça aurait été une question à leur poser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 12 mois, il n'y avait rien et que 12 mois après, toutes les grandes banques françaises sont parties sur l'intégration de ces technologies-là. Ce n'étaient pas les premiers à démarrer, les banques, très très loin de là. Donc si les banques démarrent, c'est qu'a priori, ça va être quelque chose d'un minimum sérieux pour les autres secteurs. Écoute, tu vas tellement captiver qu'il n'y a aucune question, les gens n'ont pas eu le temps. Je sais. Par contre, si vous voulez poser une question pour de vrai, genre avec un micro, etc., on en a aussi dans la salle, ça ne passe pas que par Twitter. Donc vous levez la main si vous avez une question pour Laurent-Pierre. Sinon, prenez un petit peu de temps pour digérer la blockchain. Il a aussi des petits badges, blockchain, si vous avez envie. J'ai cinq badges, là ça sera pour ceux qui auront vraiment pigé le truc. Normalement, il y a cinq personnes parmi vous qui auront compris la blockchain. Il y en a quelques-unes qui ont décidé de définitivement quitter. Ils vont se jeter dans le gaffe de poux. Merci. Merci. Merci.